... Ce matin, je me suis réveillé vers 3h, comme tous les matins. On ne se couche pas tôt le soir non plus. Il faut bien avoir une vie de famille à côté. La famille, c'est sacré, surtout quand c'est la plus ancienne famille de boulangers de France. Dix générations à se transmettre un savoir-faire exceptionnel qui dépend des saisons et de la météo. Marcel Kintz est le dernier de la lignée. Leur histoire commence en 1752 à Célestat, en Alsace. Toujours de père en fils, sans jamais s'arrêter, ouvert même pendant les deux grandes guerres. Je m'appelle Marcel comme mon père. Il a eu une très bonne idée. Oh, pas toujours. Parce que souvent, quand j'appelle, il y a les deux qui répondent ou alors aucun. Du haut de ses 36 ans, Marcel travaille avec ses parents depuis toujours. Je pense que je suis né dans le pétrin. Il fallait se bouger. J'ai appris de la maturité surtout. Ah mais ça me plaisait. J'avais pas besoin d'aller à l'école alors. Le collège, si j'avais pu sauter et travailler, je l'aurais fait. Dans la famille Kintz, on fait la pâte de manière traditionnelle, comme au 18e siècle, à base de levain. Le levain, en fait, c'est un élevage de levure sauvage. C'est juste de l'eau et de la farine. Il n'y a strictement rien d'autre. C'est comme ça qu'on fait le pain depuis plusieurs milliers d'années. Et comme son nom l'indique, le levain permet au pain de lever, donc de gonfler. Plus il va faire chaud, plus la pâte va pousser vite. C'est au toucher, à l'aspect, au visuel, qu'on reconnaît la qualité d'une pâte. Donc cette pâte, voilà, quand elle est terminée, vous voyez, en tirant dessus petit à petit, on peut l'allonger jusqu'à commencer à voir par transparence. C'est là qu'on voit si la pâte est pétrie correctement. La pâte va reposer toute une nuit. C'est la fermentation de ces levures qui donne la saveur et le moelleux au pain de la famille Kintz, depuis des générations. On a beaucoup de recettes familiales, mais après on va dire, le pain évolue. Parce que les recettes doivent aussi suivre les variétés de blé. Ah, bonjour, Kintz. Monsieur Marchand, comment allez-vous ? Ça va, ça va, ça va. Voilà, c'est ça la nouvelle farine ? Nouvelle farine, ouais, 100% Alsace. Voilà, comme le faisaient les grands-parents. Travailler local, c'est très important. Il faut faire vivre tout ce qui est dans les parages. Claude est meunier depuis 4 générations. Un métier qui doit aussi s'adapter à la météo. Là, par exemple, quand il y a l'humidité, comment sement ? C'est différent à la mouture, donc il faut où il y a un petit peu moins le blé. On parle toujours, ouais, les agriculteurs, il y a une mauvaise météo. Mais on n'a jamais parlé des problèmes que les meuniers et les boulangers rencontrent à cause de ça. Avec la température, avec la météo, ça change tout le temps. Il faut arriver à rectifier le coche quand ça ne va pas. Des fois, ce n'est pas évident. C'est la passion qui sauve tout. Fariner comme ça, ça s'appelle le fleurage. Toucher la pâte comme ça, il y a de bonnes sensations, c'est agréable. C'est une des belles facettes du métier. Il y a des facettes qui sont un peu plus difficiles, je veux dire. Quand vous êtes en été et qu'il faut cuire pendant 5 heures dans une grosse chaleur, ce n'est pas évident non plus. Et c'est parti pour une fournée de baguettes. La baguette, c'est notre plus grosse vente, de très loin. Ce sera tout, madame ? Ce sera tout. Donc 1 euro, s'il vous plaît. À une époque, les Français voulaient du pain avec plus de croûte. Quand vous avez une miche comme ça, je veux dire, quand vous coupez une tranche, vous avez quand même beaucoup plus de mie que de croûte. En réduisant le diamètre, on a rajouté de la croûte. De fil en aiguille, la baguette a été créée. La baguette s'est développée à Paris dans les années 20. Elle nécessitait un temps de levage et de cuisson moindre que les pains traditionnels. Elle était donc plus économique. Plus il va y avoir des gros trous et bien irréguliers, plus le pain va être de bonne qualité. On ne se lâche jamais de manger du bon pain. Et pourtant, on estime à 1200 le nombre de boulangeries qui ferment chaque année en France. La consommation de pain a chuté dans les dernières années. Il y a toujours plus de grandes surfaces. Il faut se renouveler, se remettre en question continuellement. Et c'est exactement ce qu'a fait la famille Kins il y a trois ans. Tout se passe bien ? Besoin d'aide ? Ah bah oui, j'aimerais bien, oui. Leur boulangerie fait aussi restaurant traditionnel le midi. Il me faut des frites pour la 14 avec l'osso bucco. La cuisine en plein coup de feu. Disons que c'est pas fait pour rigoler. Et être sérieux, c'est difficile. Et en cuisine, le chef, ce n'est pas notre boulanger, mais Janine, la maman. Moi, je n'ai rien à dire. C'est ma maman qui s'occupe de la cuisine. Avant, je faisais de la comptabilité. J'ai rencontré Marcel et puis bon, je voulais le bonhomme. Donc j'ai pris le reste avec. Disons que ça commence quand même un petit peu à être fatigant. Je n'ai plus 20 ans, donc c'est plus pareil. Ça, c'était d'autres spécialités alsaciennes, la tête de veau à la vinaigrette. A l'origine, le boulanger était celui qui fabriquait des boules de pain. D'où le nom d'ailleurs. Au fil des siècles, il est aussi devenu pâtissier, qui inclut aussi le travail de la pâte, mais une pâte différente. On y trouve en plus du lait, du sucre, du beurre ou des oeufs. Les oeufs, ils viennent de la petite ferme de mon père. On vous montra tout à l'heure comment ils s'en occupent de ces petits animaux. L'avantage quand on a une boulangerie, un restaurant et un poulailler en même temps, c'est que l'alimentation des animaux ne coûte pas grand-chose. On leur donne les restes, un peu de tout. Et oh, hop, hop, j'ai 44 oeufs par jour. En hiver, le froid et le manque d'ensoleillement ralentissent la ponte des oeufs. Au printemps, les Marcelles ramassent le double. Pour faire des bonnes pâtisseries, surtout des bonnes viennoiseries, il faut des produits de qualité, avec des oeufs naturels, des animaux élevés au grain. L'Alsace compte de nombreuses recettes de gâteaux traditionnels, comme celle-ci, le Mandelberg, qui est en train de préparer Marcel. Le petit, c'est Antoine, mon fils, 6 ans, Mandelberg. Tu sais dire ça ? En alsacien, Mandel signifie amande et Berg, mon. Le Mandelberg veut donc dire monde amande. Donc c'est plusieurs couches de pâte sablée, avec un meringage aux amandes par-dessus. C'est une recette qu'on a depuis 1954 et qui a changé. A l'époque, c'est ma grand-mère qui tartinait la pâte. Elle a fait ça très longtemps et à la fourchette, elle était plus rapide que n'importe quel apprenti. même à ses 75 ans. Depuis 266 ans, des générations de boulangers de la famille se sont transmis cette valeur fondamentale. Le travail. J'ai toujours vu toute ma famille travailler. 10 heures par jour, 7 jours dans la pelle. Au bout d'un moment, on ne sent plus la fatigue. Au moment, je ne me vois pas faire autre chose. Je ne me vois surtout pas travailler moins. J'aime ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada